À l'intérieur du continent, certaines personnes étaient gênées par notre combat politique vis-à-vis de la France Afrique et du France CFA. Mais dès lors qu'ils ont entendu Luigi Di Maio parler, ils se sont tous exclamés. Et ils sont en train de redescendre en pression lorsqu'ils apprennent que nous sommes derrière ce travail diplomatique qui a permis cela. Et c'est la preuve aussi que parfois, l'Africain est tellement aliéné qu'il a besoin que le Blanc puisse confirmer les propos de certains esclaves rebelles. Je pense que c'est un passage historique qui est en train de se dérouler là, parce que c'est la première fois qu'un régime occidental attaque aussi frontalement un autre pays sur la question du néocolonialisme français. Dire cela ne signifie pas que nous sommes stupides et aveugles, que nous pensons que l'Italie est un pays parfait, qui est un pays amoureux de l'Afrique, etc. Personne n'est naïf dessus. La politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. L'intérêt pour l'Italie, c'est que la France déjà cesse de donner des leçons sur la question migratoire et arrête de donner les bons points et les mauvais points aux restes des pays de l'Union européenne. L'intérêt pour l'Italie, c'est qu'on est dans une ère où le souverainisme devient le thème politique le plus prégnant, non pas simplement en Occident, mais partout dans le monde. On est en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient. Et donc les gens ne veulent plus de ce néolibéralisme soi-disant un visage humain dont Macron est le premier représentant à l'heure actuelle dans le monde. Encore ancien de la finance internationale, pour ne pas dire aujourd'hui marionnette encore de cette finance internationale. Et donc par conséquent, frappé là où ça fait mal sur les racines justement de cette déstabilisation, de cette crise migratoire. Les autres ne l'avaient pas fait. Le mouvement 5 étoiles l'a fait. Et c'est en ce sens la raison pour laquelle on ne peut qu'être fier d'avoir amorcé et initié cette démarche politique. En Europe de l'Est, des gens qui comprennent notre combat politique et qui savent que la France passe son temps à donner des leçons sur les droits de l'homme, alors qu'en réalité, elle est le pays. En tout cas, ce système politique qui prend en otage la France, c'est le système politique non pas des droits de l'homme, mais des droits de la colonisation. Les droits de l'uniformisation des populations, de l'asservissement des populations, du pillage des matières premières, le droit des bases militaires. Eux n'accepteraient pas qu'il y ait des armées africaines qui viennent s'installer et installer leurs bases militaires en France. Mais par contre, le contraire est accepté par... Merci d'avoir regardé cette vidéo !